donc aujourd'hui c'est pour un coucou vite fait coucou vous vend bien vous allez bien alors je suis fatigué c'est juste pour faire un coucou parce que ça fait longtemps je ne suis pas passé par ici je veux fumer en même temps je suis fatigué j'ai trop 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 stéphanie bonjour claudia maurice lembas à saflavie bonjour stéphanie zoué bonjour bonjour à gauche le mandé pas ouais c'est juste pour vous faire un coucou et lui c'est la belle bonjour ça fait longtemps il ya beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages voilà tu es où machiné tout non je suis là c'est juste que j'étais un peu mal aise dans les fonds tu as envie de m'écrire néo ne pas moyen bonjour à tout le monde je n'ai même plus la voix j'ai dit non je ne perds pas madame au de ben simo mon ma côte à ça fait longtemps tu me négligé même pas un message des collections maman je m'achète avait les riches maintenant tu es pauvre ne me cherche pas et vous dit d'ailleurs à vos sens si vous êtes pauvre oubliez moi parce que vous êtes comme ça bien pauvre d'esprit pauvre de tout faut voir comment vous entrez dans la vie des gens ok y'a pas de souci il faut voir c'est le nom que moi j'aime c'est ce que je te sais le faux profil dont je suis tombé amoureux old ben simo donc je connais ton nom j'ai pas envie de le nom enfin ton autre nom je préfère dit l'ancien nom du faux profil au nouveau cela c'est vrai que c'est chic mais c'est pas c'est pas ce que je préfère c'est l'autre que je linda c'est comment comment tu vas dire ma claudia il ya beaucoup de personnes qui m'ont vu j'ai été avec beaucoup de personnes ces jours-ci qui m'ont dit à la fois tu m'ont dit enfin je savais même pas que c'était toi tu ne parles pas entendues eh tu m'as chanté ceci ça m'a fait plaisir parce que l'apparence est trompeuse vous voyez les apparences sont très trompeuses c'est pas souvent tout ce qu'on voit sur internet qui est ça sur facebook nathalie bonjour tu as une oeuvre d'art pour moi ah ça tu vas me parler de sa inbox luki bonjour comment tu vas donc là je suis en suisse là je suis en suisse j'ai rencontré pas mal de personnes et j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui je vis pour moi et rien que pour moi et ce qu'ils vont prendre mal point tant pis pour vous vous n'avez pas à comprendre ma vie que je sois gay hétéro bisexuel ou quoi que ce soit je n'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit c'est ce que je me tue d'expliquer depuis longtemps et je pense que j'ai eu de la force maintenant pour pour affronter ça les choses comme les gens qui entre dans ce que tu ne veux pas montrer qui ne font pas la différence entre ce que tu ne veux pas montrer entre ce que tu ne veux pas montrer ce que tu veux montrer qui c'est qui peut te fouiller la vie des gens ça ne m'intéresse plus à partir d'aujourd'hui je vis pour moi ça veut dire c'est ce qui est bien pour moi que je veux faire tant que ça ne fait du mal à personne j'arrive tant que ça ne fait du mal à personne j'ai décidé de vivre un peu aussi comme ici en europe parce que je pense que beaucoup d'entre nous on est en beng mais on est resté très africains dans le sens où il ya certaines personnes qui prônent qu'elles sont européennes qui prônent qu'elles sont qui réclament ça c'est de leur droit et je comprends qu'ils réclament ça chasseurs de lyon tu fumes déjà donc c'est nouveau en fait je vais vous dire un truc que le hongkou n'est pas une mauvaise chose c'est son nom qui est gâté donc maintenant j'ai décidé de vivre pour moi de vivre comme vous aimez fouiller dans la vie des gens donc je ne veux plus aller fumer mon bengala loin je vais fumer mon bengala où tout le monde me voit et ceux qui m'ont envoyé des messages ceux qui m'ont envoyé des photos pour mon confrère qui est de l'autre côté des états unis mon confrère qui est du côté des états unis bien que je connais le personnage je sais que c'est une manière je ne sais pas qui va croquer ces jours-ci celle qu'on appelle annabella qui c'est entre parenthèses repenti vous voulez en fait je vais vous poser bonjour mafo bonjour mafo solange yagami la mafo de la belgique enfin je voulais vous poser une question c'est une demandez-on je pose la question à des demandes et pourquoi quand vous d'accepter d'être maintenant de fin je ne sais pas si vous avez accepté ou si vous voulez si vous êtes des fake people ou si vous êtes vous joker comme on dit en anglais si vous joker ou si vous je ne sais pas pourquoi vous êtes obligé de venir j'ai taillé ceci je jette mes perruques tes perruques sont d'abord très lait tu n'avais pas venu nous montrer ces trucs cette valse c'est beau mais je vais te montrer la perruque parce que quelqu'un je vais te montrer je vais te montrer ça ça c'est une perruque je me servais de ça avant je portais les perruques avant ça je le dis bon moi je ne le porte plus mais je ne viendrai pas et s'il dit à jésus m'avait fait que parce que ma relation avec dieu c'est personnel j'ai appris à connaître qui je suis donc ça c'est je voulais juste te montrer une perruque ceux qui se sont rependus ça c'est des vrais mèches ce sont des mèches le jour où tu vas recommencer à être parce que je sais que tu ne vas jamais laisser le jour tu vas recommencer et que tu auras le courage de te dire un jour à mon petit passé j'allais oublier une partie de ta vie ce n'est pas un clash en cause et chou en cause parce que moi je n'ai pas le temps les gens pauvres là je n'ai pas le temps de me discuter avec les gens riches comme ça même s'il y a même un problème il peut même gifler il peut même croire 100 000 euros je vais poser une question j'étais en disant c'est que quoi en cause et je vais poser une question donc depuis que tu vis là tu vis pour le diable papa arrêtez de croire que si toi tu es tu ne tu es une personne qui aime les personnes du même genre que toi du état et je t'a épargné parce que quand moi je regarde ma vie et la vie de certains bons chrétiens maman ça ne donne pas il ya nuance quelque part vous ne pouvez pas nous dire que nous les païens que vous dites qu'on est les païens je ne donne des positions stables et je ne donne des routes qu'on peut suivre en jongle n'importe comment il s'y a un bain qui a les gens qui m'instituent vous si vous dites vous qui êtes en en fait là bas vous ouvrez souvent vos longues bouches pour m'insulter ma vie sexuelle ne souffre de rien je ne suis pas milliarder je ne suis pas ceci mais je veux vous rappeler un truc je suis ici en beng je n'ai pas on aura pas les problèmes les mêmes problèmes un jour on n'aura pas les mêmes problèmes vous avez les problèmes je vous comprends c'est la frustration vous avez faim en permanence je trouve ça vous avez faim en permanence vous êtes obligé de raconter des choses à temps et à contre temps pour manger un peu ça ça ne fonctionne pas avec moi j'ai envie de m'expliquer et j'ai envie de fonctionner avec les gens aujourd'hui que si je lui donne aujourd'hui et que demain je n'ai pas il me donnera des gens que ma personne c'est fini je vous dis ça et je suis en train de rentrer en Belgique là si tu ne m'as jamais rien donné dans ta vie tu me vois au bar ne viens même pas avec ton verre parce que vous êtes non seulement vous êtes les sorciers c'est vous qu'on donne et c'est vous qui jetez encore le poison dans les verres des gens donc maintenant les pauvres et les jongleurs là je vous avertis vous voilà qui parle ici là sur facebook je vous avertis je ne veux plus vous voir à côté de moi je ne veux plus vous voir à côté de moi mais je veux marcher avec mes copines riches je veux marcher avec mes copines qui ont des vices d'art que même si celles qui ont dit qu'elles font le waka elles font le bon waka je veux marcher avec les gens comme ça je veux marcher avec les gens qui une fille ou bien un gars qui a son travail qui est celle que le jour je n'ai pas moi aussi avec les amis riches là où je parlais je n'ai plus envie d'avoir certains problèmes dans ma vie dont les manger mille ans les manger mille ans en fait le direct c'est là c'est pour vous je vous envoie déjà d'abord le message et je parce que enfin dans la vraie vie certaines personnes vont m'appeler nivakine certaines personnes vont m'appeler pas mon vrai nom il aura plus de chou ouais je sais pas quelque chose je vais vous immuler comme des serpents parce que vous êtes mauvais on finit même de vous donner comme ça que tu tournes le dos vous ouvrez vos grosses bouches que vous avez bu et manger avec tu as le poulet de cocain dans son vent dans ton ventre tu as bu sa bière et tu l'insultes donc je vous dis halte stop niente il n'y a plus c'est fini maintenant je vis pour moi si j'ai décidé de faire une vidéo où je suis même à moitié nu c'est mon moitié nu c'est mon corps c'est pour moi vous allez continuer de fouiller comme vous fouillez souvent partout c'est votre vie mais je veux aussi vous rappeler un petit truc je veux rappeler d'un petit truc le temps que vous prenez pour fouiller ma vie merci maya le temps que vous prenez pour fouiller ma vie les cinq secondes ou les cinq minutes que tu prends pour fouiller pour regarder vous pouvez aller faire quelque chose dans vos vies vous dites que vos vies sont finies ma chérie mon frère tu as essayé le waka va un peu essayer ça vous dites que vos vies sont finies on est en europe on est en europe le continent de la deuxième chance ceux qui sont en france allez au forum ceux qui sont ceux qui sont en belgique allez ce qu'ils sont en france allez en pôle emploi ce qu'ils sont en belgique allez au forum allez faire quelque chose de vos vies ici en europe c'est que je vais vous expliquer je vais vous expliquer quelque chose même une femme de 70 ans 60 ans arrivés ici qui sont partis à l'école elles ont allé faire leur petit boulot même si c'est lavé le sol nettoyer les chambres d'hôtel on s'en fout on s'en fout et ce qui m'énerve ce qui me fait mal au coeur c'est toujours les jongleurs les gens qui n'ont rien qui sont en train de parler mes choses je vous dis aujourd'hui pour être assis à côté de moi désormais il va falloir que tu aies une position que tu me vois quelque part je suis où je ne veux plus ça je vous je ne veux plus je suis le mou guawai je suis devenu sage maintenant donc ça veut dire quand je m'achète avec toi si je t'achète une bouteille aujourd'hui prépare toi déjà à m'acheter une bouteille demain parce qu'ici c'est d'europe on n'est pas venu pour faire ami ami nous tous on veut réussir dans nos pays je vous dis ça les gens qui veulent toujours qu'on le donne là je m'en fous je ne vais pas nommer le contemporain que chacun prenne sa position dans la vie tu ne veux plus c'est solange mafois c'est comment ma mère tu m'as tu m'as abandonné j'ai vu ça je ne parle pas je ne me plains pas ici je vais me plaindre après c'est la famille on fait les problèmes nos problèmes c'est nos gains c'est en catimini mais je suis pas content tu ne prends même pas les nouvelles de l'enfant pourtant il t'avait expliqué tu ne prends pas les nouvelles de ton fils toi aussi et qui le tu sais beaucoup donc je vais vous dire arrêté et je n'ai jamais dit à personne j'ai on dit c'est un nom passé c'est et je n'ai jamais dit à personne c'est le gros cul de ta mère sawa dongo machin c'est le gros cul le gros et sale cul de ta mère remplie de bêtes blanches fuscrées froissées par des multiples bangalas je ne sais pas où elle salle elle a commencé à faire la prostitution c'est le gros cul de ta mère tu es malade qu'est ce qui vous arrive souvent comme les femmes sont lèvres dans ta famille les femmes sont barbus dans ta famille après vous allez dire que quelqu'un parle mal c'est le gros cul de ta mère en fait j'ai fini avec toi et j'ai pris la décision de ne plus bloquer personne parce que ce n'est pas à moi de perdre mon temps et souffrir pour vous bloquer non celui qui n'est pas content la porte est juste derrière moi vous m'avez suivi avec quoi avec les oreilles ma foi percée coucou c'est comment ma grande donc je vous dis ça et je ne suis pas en train de blaguer je serai très insolent ces derniers jours-ci je dis que je serai très insolent mais mon insolence est réservée pour certaines personnes parce que j'ai compris que dans l'Europe si là si tu veux trop jouer le gentil tu vas rentrer la tête en bas les pieds en haut ici dans l'Europe si si tu veux trop vivre pour faire pour qu'on ait bonne impression de toi la majorité des bengis ce sont des fuscrits et des aigris ça veut dire certaines personnes sont venues dans leurs films elles peuvent apprécier mais n'envie pas méfiez vous de quelqu'un qui vous dit toujours ah ouais tu fais même comment pour être comme ça ouais tu fais même comment pour boire une bouteille tous les jours tu fais même comment pousser ça c'est le sorcier de votre vie qui est rentré c'est lui qui a commencé là ouais ma personne je suis là donc c'est lui qui a commencé là dans la vie on apprécie dans la vie on apprécie apprécier c'est très bien prendre des personnes pour des exemples je veux dire j'apprécie bien ce grand frère j'aimerais être comme lui j'apprécie bien ce grand frère en passant on a beaucoup de choses à faire je suis là on a beaucoup de beaucoup 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 de choses à faire les deux ou trois personnes qui m'ont contacté pour le placement de produits je suis désolé je vais être sincère avec vous je ne vais pas accepter quelque chose que je ne vais pas terminer alors je ne vais pas terminer ces jours-ci celui-ci me dit qu'annabelle a ses convertis quand tu me regardes ma vie je vis la vie d'un païen tu peux aller dans un toi qui est chrétien est ce que tu peux aller dans une bijouterie t'offrir une croix un chapelet en or à 3000 francs si tu peux acheter ça et tu me dis que tu es chrétien tu es un pauvre chrétien d'esprit avec dieu même même si tu es pauvre un jala il ne te veut plus d'accord donc je ne fais que vous parler ici annabella et moi on ne va jamais je n'appelle annabella ce n'est pas son nom il s'appelle ervé obiang son nom de l'aventure parce que même obiang là ce n'est pas son nom c'est un gars bassa il apparaît aux obiang chez les bassins et jongle ce qui se lentit le jongle et jongle ce qui se lentit le jongle donc je veux vous dire ma vie et la vie d'annabelle annabella d'abord c'est un grand père ou une grand mère whatever you want to call it on n'est pas pareil donc je ne veux plus que quelqu'un vient me dire annabella j'ai une vie spirituelle très 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 forte et je vous garantis que tout ce que j'ai demandé à dieu ici là moi le païen m'a toujours donné vous allez m'avez suivi avec quoi avec les oreilles toi qui est en train d'ouvrir tes fesses pour parler là que ce soit la première et la dernière fois parce que quelqu'un dit qu'elle va être gentil vous n'aimez pas la gentillesse vous n'aimez pas la gentillesse et moi je ne vais pas vous laisser que tu me parles je l'insulte je dis que je l'insulte copieusement tu fais moi maintenant c'est en fonction de comment quelqu'un vient qu'on va être tu viens là que tu vas faire et je veux vous dire aussi quelque chose il y a certaines matières que je rencontre ces jours c'est en route celle qui va s'égarer celle qui va s'égarer je veux dire l'humiliation de sa vie moi je ne veux pas attendre si tu me provoques qu'on est nos deux je ne te répond pas là j'attends le jour il y a même un deuil ou une veillée c'est là où je viens me chameller avec toi devant tout le monde tant pis pour toi si tu as une sale vie moi je m'en fiche à part qu'on va m'insulter que oh tu as fait si tu as fait ça je n'ai plus rien on m'a tout insulté mon stock d'injures sur moi je vois pas ce qu'on peut dire encore qui va venir ça me fait mal être m'insulté je mets ça ici au bidet et je tire la chance comme ça c'est fini je n'ai rien à fixe rien voilà on est bien clair non ne m'envoie plus vos messages que tel celle ci dit que quoi molécule quand vous venez souvent écrire celle-ci me dit chasseur de lion il semble qu'un mougou t'a bien payé je vais déjà l'avoir te dire un truc qu'un mougou ou un tougou t'a bien payé c'est mon mougou ce n'est pas le mougou de ta mère ou le mougou de ton père parce que vous aimez vous occuper de la vie des gens c'est toi qui m'as donné le mougou là regardez moi les gens comme ça les gens qui vont finir pauvres dans leur vie c'est eux un mougou t'a bien payé c'est l'ancien show de ta mère en fait c'est pour ça que tu sais qu'il paye bien comme c'est l'ancien show de ta mère vous aimez tout venir parler les choses vous n'avez pas de respect tu peux tout et moi on se connaît tu peux qu'on a avant on est amis tout et moi on parle souvent des mougou il faut tenir vos langues on n'est pas amis on n'est pas amis Gisole est la première voilà comment je ne comprends pas comment quelqu'un peut prendre un risque et un risque pareil mettre une pause dans sa vie mettre une pause dans sa vie et venir gérer la vie de quelqu'un d'autre ma vie sexuelle ne souffre de rien et je vous dis je peux avoir toutes les femmes que je veux je peux avoir tous les hommes que je veux allez dire à mon grand-père ou ma grand-mère mon grand-père dans la tombe mes deux grands-pères côté paternel et maternel et je n'en ai plus ils sont déjà décédés allez leur réveiller dans la tombe vous partez leur dire ça me fait quoi ça change quoi dans ma vie ça lève quoi dans ma vie allez leur montrer même le direct vous croyez que ma famille ne me connait pas vous pouvez me connaitre plus que ma famille est-ce que vous pouvez me connaitre plus que ma famille vous ne pouvez pas c'est juste que je viens d'une famille des blancs on connait la chose on s'en fout oui vous croyez que vous faites certaines personnes pensent souvent que parce qu'il y a les gars de mon quartier là et les gars de mon secteur et même mes cousines qui peuvent être souvent montrés à ma grand-mère ou à mes tantes qui ne connaissent pas les histoires de Facebook regardez ce que j'ignore faire sur internet vous croyez qu'ils ne connaissent pas ma mère c'est d'abord une grande hypocrite et ma mère m'a appris que l'hypocrisie c'est la diplomatie donc ma mère comme elle n'aime pas les histoires qu'on parle beaucoup si tu es venu du et surtout de ses enfants ma mère c'est une femme qui va t'insulter ma mère on ne parle pas de ses enfants ma mère si tu es venu parler même si tu as précisé à son enfant tout 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 là elle ne veut pas ça elle ne veut pas donc allez sachez que quand vous mes cousines là quand vous partez dire certaines choses à ma mère après vous vous plaignez qu'elle a coupé les ponts avec vous c'est ma mère c'est elle qui m'a mis au monde ça le nombrine c'est là et pour elle et pour moi était coulé on a seulement séparé donc c'est ma mère whatever I can be peu importe ce que je peux être ça ne changera jamais que c'est ma mère et ma mère va toujours m'accepter comme ça ma famille on dit que mon ex-fam on ne dit pas mon ex-famie on dit mon ex-amie mon ex-fan mon ex-follower mon ex-follower on ne dira jamais mon ex-famie jamais donc vos saletés vos conneries ceux qui prennent même les trucs ça ne fait rien ma famille me connait vous ne pouvez pas me connaitre plus que ma famille vous ne pouvez pas vous connaissez il n'y a pas ma famille là qui parfois même il y a même ceux qui sont là quand ils tombent même sur les choses la façon dont ils traversent c'est comme si quelqu'un a vu un aveugle sur le passage ne venez pas vers il passe là comme ça vite en flèche vous voulez dire vous voulez raconter vous êtes malade voilà ça je vais attacher mon départ ici et c'est pour moi c'est déjà j'étais avec mon argent et je veux fumer ça celui qui ne veut pas il dégage la grande magina bonjour celui qui ne veut pas il se casse vous avez suivi il se casse parce que vous aimez toujours juger vous connaissez ma vie vous savez quel film nous ne dépasser pourquoi vous allez d'abord poser la question Diana je te bloque parce que je te bloque j'ai une personne pauvre d'esprit Roger 77 je te bloque ce n'est pas ton grand-père qui m'achète la grogue et ça ce n'est pas la grogue en fait c'est de l'oeuvre cultivez-vous un peu ça ce n'est on n'appelle pas ça la grogue ça c'est on vend ça ici ça on vend ça dans les kiosques ici ici en Europe ici parce que la majorité ici en Europe on vend ça ici dans les kiosques le blanc a compris que ça c'est nécessaire pour certaines personnes certaines personnes ont besoin de ça vous êtes toujours là les africains c'est vous les plus grands croyants les plus grands prières c'est vous on dit ça comment c'est vous les plus grands philosophes c'est vous les plus grands médecins mais l'Afrique c'est le continent où les gens meurent parce qu'ils partent accoucher les gens sont remplis dans les églises pauvres jusqu'à pourquoi est-ce que les païens avancent et les chrétiens les païens prospèrent et les chrétiens s'enfoncent vous savez il faut être réaliste il faut croire en Dieu et croire en soi en même temps ça veut dire si tu as un problème là ce ne sont pas les commentaires ce ne sont pas les commentaires de certaines personnes qui vont te décanter la situation tu es ton Dieu d'abord sur terre je respecte ma mère ma mère est tout pour moi j'ai un seul Dieu je n'ai pas Dieu ma mère c'est ma mère je n'ai pas deux dieux ma mère c'est ma mère et maintenant ici sur terre j'ai décidé que c'est moi qui est mon Dieu sur terre et c'est comme ça il se n'est pas parce que je sais que quand je n'ai pas je sais où aller chercher voilà ma soeur Christelle ici voilà ma soeur voilà les gens qui me connaissent voilà les gens qui me connaissent donc je voulais vous dire un truc il faut croire en soi-même vous êtes ici vous êtes rempli vous priez vous vous éconchez au genou vos vis dansent toujours les parents que les pasteurs vous cotisez pour eux pour qu'ils achètent des grosses voitures vos enfants ne mangent pas à la maison et vous pensez que vous pouvez convaincre quelqu'un dans ce genre de foi c'est comme quelqu'un qui va te dire qu'il va te donner quelque chose et que tu vas devenir riche lui-même est d'abord pauvre plus que tout pourquoi ma connexion s'y fait comme ça envoyez-moi des coeurs il y a des gens qui signalent mon truc il y a des gens quand tu connais où tu cherches ton agent merci quand tu connais où tu cherches ton agent tu demandes au bon Dieu au créateur que le Seigneur donne moi la force et la santé d'affronter c'est ça la vraie croyance c'est ça la vraie croyance oui ce n'est pas que je n'ai pas l'agent ceci mais je vais prier les pasteurs qui vous mentent parce que être pasteur ce n'est pas un métier c'est que Dieu t'a choisi tu peux être président et pasteur pourquoi c'est seulement en Afrique quand il y a un pasteur il ne veut plus faire quelque chose de sa vie vous allez aller travailler vous allez arrêter d'escroquer les gens vous allez sortir de vos églises vous allez aller travailler comme c'est fidèle qui vient de jeter l'argent là c'est un pasteur je voulais aussi vous dire ça il y a un pasteur là et je veux faire le direct même quand je serai en Côte d'Ivoire parce que la personne m'a dit comme vous avez vous connaissez je vais faire un direct je vais en Côte d'Ivoire je vais en Côte d'Ivoire je vous dis je n'ai pas parti je ne me cache pas le jour où j'irai je vais faire le direct que je pars déjà le jour où je reviens je vais faire le direct que je viens déjà toi le Jésus là tu vas me dire si c'est toi qui m'as amené sur terre parce que vous avez vos choses que vous dites souvent oh je vais prier on est prié céleste il n'y a pas les pauvres dans ta famille il n'y a pas les gens qui ont les pieds tordus dans ta famille prie pour que les pieds là se regressent prie pour que la situation change prie pour qu'ils ont des vies stables prie pour que toi même tu n'espoques plus déjà et que tu es ton agent toi même tu dis que tu vas prier il veut mourir tu es malade au commencement il était la parole et la parole était Dieu au commencement il n'était pas toi tu n'as pas crié tu n'as pas crié quelqu'un tu veux m'arracher la vie même ma mère ne peut pas m'arracher la vie non 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 donc arrêtez ça arrêtez c'est ce que je voulais aussi vous dire aujourd'hui arrêtez ça ne pensez pas que vos petits mots on entend ça depuis des années vous savez depuis quel âge les gens m'insultent depuis depuis l'âge quand je n'avais même jamais connu ces choses là j'avais quoi j'avais un croisant t'appelais bien que figation mademoiselle qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ça c'est dit quoi il y a une personne qui m'a envoyé un message et quand tu je ne comprends pas je ne comprends vraiment pas bon on va laisser ça comme ça ce n'est pas trop important parce que ce n'est pas un bon message voilà quand tu sais d'où tu viens chéri tu sauras où tu as envie d'aller oui 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 vous connaissez depuis combien de temps on m'insulte que je n'avais même jamais fait ça je fais ça ce que vous dites là je fais ça je vous dis aujourd'hui allez leur dire que j'ai dit que je fais ça je fais ça bien oui je fais tout ce que vous dites là je fais ça c'est vous qui savez ce que vous dites parce que vous me connaissez c'est plus que moi même je fais ça la chose là oui 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 je fais ça je fume le banga vous voulez que c'est comme ça que vous fuscrez vos enfants vous êtes là vous avez les enfants les grands bloqués dans vos maisons tellement vous avez vos enfants passent devant vous ils sont en train de souffrir seuls ils ont besoin de se confier ils ont même besoin de parler parfois à quelqu'un mais il y a des personnes qui ont consacré leur vie au Kongoussa donc ça veut dire que c'est la CRV elle a dit que le Kongoussa c'est son métier bien que ça ne lui rapporte rien mais elle a décidé pourquoi vous allez travailler gratuitement dans tout métier il faut une rémunération il faut qu'on vous paye moi je n'ai pas l'argent pour payer quelqu'un arrêté je n'ai pas l'argent pour vous payer moi même je cherche les copines riches quand je dis copines riches c'est pas les femmes pour sortir ce ne sont pas les femmes pour sortir pour l'amour c'est des personnes tu sais quand tu marches avec des personnes qui ont des ondes positives forcément ça appelle la positivité la positivité en toi quand tu marches avec des personnes ils ont des problèmes aujourd'hui ils ont des problèmes demain ouais ouais fuyez les gens comme ça même si ce sont vos frères fuyez-le ils sont en train de vous utiliser ils jouent avec votre mental parfois c'est des gens qui font des grandes choses c'est après que tu viens comprendre que maman moi j'avais pitié de celui-ci je connais un grand frère je ne vais pas dire le nom parce que si je dis le nom on saura il y a beaucoup de personnes on saura qui c'est je connais un grand frère je venais d'arriver ici en Europe je n'avais même pas encore fait me dire 6 mois ouais achète moi ceci achète moi cela j'avais même pitié que ok maman le le jour où j'ai vu le jour où j'ai vu les réalisations j'ai dit que l'Europe si c'est ce qu'ils n'ont pas encore compris parce que il y a des gens qui ont dit que ça fait 20 ans ça fait 10 ans je suis en Europe ils ont dit ça ça ne sert à rien il y a quelqu'un qui peut venir il y a quelqu'un qui peut venir seulement aujourd'hui là aujourd'hui là mais les positions et les routes qu'ils connaissent dans l'Umbensi du haut de tes 40 ans et tes 60 ans tu ne le peux pas donc j'ai hâte de faire passer le message à certaines personnes là qui ont tendance à fuscrire les autres ça ça ne marche pas avec moi je suis d'abord un guerrier je suis d'abord un guerrier ma soeur ma grande soeur Cassandra je suis d'abord un guerrier d'abord je suis d'abord un guerrier même si c'est dur comment je vais accepter quand je veux atteindre mon objectif moi je connais accepter la souffrance et je connais recommencer ça ne me dit rien de recommencer parce que je suis jeune quand je vois souvent des mamans vraiment je vous encourage les matères les mamans de la cinquantaine bien qu'elles ont mis pause à leurs âges l'âge c'est les chiffres c'est un état d'esprit que tu vois la matère la matère c'est à peut-être 60 ans elle est motivée tu vas voir un jeune qui a le muscle qui a ceci il s'est plein j'ai horreur des personnes comme ça je ne marche plus avec vous je ne marche plus avec vous même si c'est qui qui va dire que je ne marche plus avec vous je vais avoir les vrais amis et j'en ai même déjà certains j'ai des personnes dans ma vie on n'est pas ensemble tous les jours mais c'est des personnes que j'aime qui me donnent des bons conseils qui me disent des bonnes choses ce que j'ai envie d'entendre d'aucuns je sais que c'est sincère d'aucuns je sais que non c'est juste des paroles en l'air je sais que c'est juste des paroles en l'air vous comprenez mais ça me fait du bien à l'instant là ça me fait du bien ça me fait du bien parce que c'est des exemples enfin de toute façon si même ces mémentes elles se font passer pour certains qui bon pas tous parce que moi l'agent là quand tu as l'agent là il faut que je voie ça il faut que tu me le donnes il ne faut pas qu'on dit que telle personne a l'agent tu ne m'as jamais donne moi c'est là où il veut dire même Samia il ne tourne pas l'agent que toi donc toi donne moi seulement ce que moi il veut c'est toi le milliardaire je veux mouiller un peu ma gauche vous allez suivre fermez les yeux on va commencer la dictée bientôt ne me regardez pas je sais qu'il y a les enfants ici imagine la purite fermez les yeux c'est toi la petite dans la classe donc on appelle le monsieur je ne vais pas dire son nom le pasteur je ne vais pas dire son nom parce que il y a des âmes sensibles tu vas venir pour les sensibiliser ils vont aller le pasteur va dire une parole qui va coïncider avec quelque chose un petit passage de ta vie c'est le hasard c'est le jeu des cartes je vais vous montrer un truc vous savez si en Europe il y a des marronnettes je veux dénoncer aussi une femme ici là ici en Suisse que je dois dénoncer absolument je dois dénoncer cette femme elle est mara elle dit qu'elle est marabou je ne la connais pas personnellement mais elle dit qu'elle est marabou tu es marabou chère madame on va parler je prends on va voir cette conversation tout de suite c'est ici que j'ai mis ma maman j'ai les sacs jusqu'à elle ne sait jamais là où je dépose certaines choses bon c'est pas grave je voulais vous montrer un truc mais je veux parler là-dedans pourquoi tu fais ça comment tu te permets parce qu'il y a certaines femmes laisser les histoires aller chez les vraies personnes qui vont vous faire un petit lavage pour aller faire la méchanceté chacun a ses croyances la dictée a commencé prenez les cahiers leur est grave je vais faire la dictée en français et en anglais prenez les cahiers on va parler bientôt prenez les cahiers faites-moi un peu de coeur à les élèves aussi je vois vous ne respectez pas votre mec ou votre maigresse ça dépend de vous et comment vous voulez appeler ça mais je sais qui je suis et je sais ce que je peux faire voilà je m'assoie non je reste un peu debout ça va non je reste debout prenez les cahiers vous allez appeler les cahiers envoyez-moi d'abord les coeurs sinon on ne fait pas la dictée vous êtes tout comme ça vous allez dire ça fait longtemps on ne te voit ça fait longtemps on ne te voit vous pouvez la voir les coeurs si vous voulez m'adapter je vous parle je ne connais pas la dame personnellement je le redis c'est elle seule qui dit qu'elle est marabou c'est toi qui es dans le milieu de la nuit c'est toi qui es dans le milieu de la nuit mais c'est la question que moi je me pose tu fais le tu fais le grimba hein aux gens pour qu'ils aient les blancs milliardaires pour qu'ils aient les trucs en teant toi même tu cherches la même chose mais pourquoi tu ne commences pas déjà par toi même pourquoi tu ne commences déjà pas par toi même parce que toi même tu fais la même chose tu cherches les mêmes piens tu veux le même blanc milliardaires tu as même épousé un homme même qui est pauvre qui n'a même pas beaucoup d'argent foncément c'était pour quelque chose parce qu'en temps normal si on veut compter les femmes ici en Europe je ne suis pas déjà à diminuer les gens mais tu es déclarée non partante je veux dire à certaines filles il faut que vous vous réveillez un peu l'argent que vous donnez à cette femme là si il vous plaît donnez-moi cet argent Kevin Hilton Ivakin moi je veux que tu m'épouses tu es trop beau à mes yeux moi même aussi je ne devrais pas t'apprécier comment c'est là où nous on a souvent les problèmes avec mes amis FP tous les gentils compliments que vous me faites parfois c'est la photo d'une tête la tête là est jolie anyway Nivakin je sens que elle a dit quoi la dame Nivakin je sens que tu voilà donc ce que moi je veux vous dire mes soeurs prenez conscience arrêtez quelqu'un qui cherche la même chose vous voyez les hirondelles ils ont signalé ils signalent mon direct mettez-moi les cœurs mettez les cœurs je n'aime pas ça voilà donc la matière dit qu'elle est une grindiste entre temps je n'étais pas là-bas entre temps c'est toujours ce que je suis dans les bars parce que moi que je suis au bas je suis tranquille je suis assis là je l'écoute seulement je suis même mougou entre temps on dit que elle aussi elle tout me loupait et quand elle vient ici là c'est pour tout me loupait elle ne vend même pas le piment elle tout me loupait on est en train de signaler mon direct s'il vous plaît mettez les cœurs je n'ai même pas mis la musique je n'ai rien mis je ne suis même pas en train de clasher quelque chose je suis en train d'expliquer parce qu'il y a beaucoup de personnes déroutées les hommes sensibles les égarées qui sont toujours prêts à payer n'importe quel quelqu'un qui va venir me dire moi-même j'ai les courriers je peux dire aux gens que j'ai les courriers je peux jouer un sale jeu je cherche une personne qui connaît la vie des gens je viens et je te dis que j'ai les courriers ici là c'est le fait arrêtez la sorcellerie appelez vos parents au pays dis à ta mère que ouais maman que je fais si je fais ça ça ne marche pas ouais maman je veux que tu me dises des paroles que tu sentes des paroles de prospérité de bénédiction de ta bouche pour moi ça ça aide c'est le plus gros m'grimba ta mère qui t'a mise au monde moi parfois quand ma mère me regarde même comme ça je vais dire en bêtise ma mère me regarde comme ça ou ma grand me regarde comme ça elle me dit que ça veut dire que quoi ça va être du comment du comment du comment la lumière je suis comme la lumière du soleil on ne me cache pas quand je veux me lever je me suis levé quand c'est mon heure de prier je veux me lever quand c'est mon heure de me coucher aussi je me coucher je reste tranquille parce que dans la vie tu ne peux pas prier éternellement c'est que tu as un problème oui tu fais un peu aujourd'hui demain tu n'as pas non quand tu es un bon quand tu es un jongleur qui sait gérer son jonglage même un milliardaire t'envie je connais des filles ici en Europe elles sont des grandes filles elles ont l'argent elles ressemblent toujours vieux même les mecs qui vendent le tueg à Mokolo mettent un peu de rouge à lèv oui même les mecs qui vendent le tueg à Mokolo de temps en temps elles ne se laissent plus faire elles mettent son petit rouge à lèvres là mais toi tu es ici et je veux aussi vous dire vous ne pouvez pas consacrer vos vies à faire le wakabou donner à vos familles si je vous interdis ça ce n'est pas bon du tout vous ne pouvez pas consacrer vos vies ici en Europe à un travail donner à vos familles certaines personnes on ne va pas prendre le cas de 10 ou 20 personnes pour une généralité les gens qu'on laisse en Afrique là quand tu arrives en Europe ils ne sont plus tu n'es plus la même personne à leurs yeux ça veut dire qu'ils te mettent une pression morale déjà déjà que tu as une pression et il y a souvent dans certaines familles que s'il y a beaucoup les bengues s'il y a souvent les choses que les comparaisons l'autre ça fait ils vont vous manipuler moi je donne quand j'ai si je veux je ne donne pas si je les donne ou je ne les donne pas ils vont se débrouiller pour manger là-bas parce que moi je ne peux pas aller mourir pour quelqu'un même là où je vais arriver la Dieu va me taper que pourquoi moi je ne peux pas aller mourir pour quelqu'un non je ne peux pas je ne peux pas aller mourir pour quelqu'un je répète je ne peux pas aller mourir pour quelqu'un même pour ma mère que j'aime plus que tout ou pour ma grand-mère non je ne peux pas accepter parce que ma mère a fait sa vie elle me le rappelle tout le temps